« Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as appris à être miséricordieux, comme le Père Céleste, et nous as dit que te voir, c'est le voir. Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. » Ton regard rempli d'amour a libéré Zachée et Matthieu de l'esclavage de l'argent, la femme à Luther et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures. « Tu as fait pleurer Pierre après son reniement et promis le paradis au larron répenti. Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s'adressant à nous, si tu savais le don de Dieu. Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde. Fais que nous soyons dans le monde ton visage visible. « Toi, notre Seigneur, ressuscité dans la gloire, tu as voulu que tes serviteurs soient, eux aussi, habillés de faiblesse, pour ressentir une vraie compassion à l'égard de ceux qui sont dans l'ignorance et l'erreur. Fais que quiconque s'adresse à l'un d'eux se sente attendu, aimé et pardonné par Dieu. » « Revois ton esprit, consacre-nous de ton onction. Par ta miséricorde, Seigneur, par ta grâce, qu'avec un enthousiasme renouvelé, nous puissions annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, aux prisonniers et aux opprimés la liberté, aux aveugles qui le retrouveront la vue. » « Demandons, Seigneur, de ta grande miséricorde, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. » « Demandons, Seigneur, de ta grande miséricorde, toi qui vis et règles avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. » « Demandons, Seigneur, de ta grande miséricorde, toi qui vis et règles avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. »